Le docteur Danny Polly. Racide, il vint voir le rabbi. Il avait le cœur lourd. Son fils était malade. « Rabbi, aidez-moi. J'ai vu les plus grands médecins de Kiev. J'ai vu les médecins à Moscou. J'ai vu les médecins de Pétersbourg. Et aucun d'entre eux ne veut me donner d'espoir pour la guérison de mon fils. Le rabbi lui dit « Es-tu parti voir le docteur Danny Polly ? » « Danny Polly ? C'est une toute petite ville dans le sud de l'Ukraine. » « Non, je ne suis pas allé à Danny Polly. » Il dit « Va voir le docteur Danny Polly. » Et donc notre racide loue une calèche et met son fils dans la calèche. Deux jours de voyage jusqu'à Danny Polly. Et quand il arrive à Danny Polly, tous les gens lui disent « Mais il n'y a jamais eu de docteur à Danny Polly. » Il dit « Mais il n'y a pas quelqu'un qui pratique la guérison ? » « Non, on n'a personne. » « Même pas un chiropracteur, un rebouteux. » « Non, il n'y a personne. » Et donc le racide retourne à Lubavitch. Alors le rabbi, il n'y a pas de médecin Danny Polly. Comment il n'y a pas de médecin Danny Polly ? Mais non, et comment font-ils les gens là-bas ? Eh bien, quand ils sont maladie-pris Dieu. Eh bien, c'est justement, c'est de ce docteur-là que je parlais. Et donc, le rabbi, il n'y a pas de médecin'